Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Final Fantasy VII Rebirth sur mon site, le lien est dans la description. N'oubliez pas également le pouce bleu et de vous abonner en activant la cloche pour ne ré-rater. Allez c'est parti, on y va ! On va commencer ce guide 100% par le chapitre 1 très logiquement. Vous pourrez faire toute la séquence d'introduction, il n'y a rien à récupérer dans les premiers passages. Vous pouvez donc avancer et il n'y a que des matérias à récupérer, donc rien d'obligatoire au niveau des trophées. Mais je vous recommande quand même de tout récupérer afin de vous améliorer au fur et à mesure. La première matéria à récupérer c'est quand vous serez dans cette région du Mont-Nibel, quand vous avez la carte qui est un petit peu en gris, avant la carte n'est pas en gris. Donc tant que vous n'avez pas cette zone là, vous pouvez continuer d'avancer. Il faudra avancer jusqu'au bout de cette petite zone, c'est ici que vous devez faire demi-tour au bout d'un moment. Quand Tifa va vous rappeler, va vous dire non c'est pas par la cloud, et bien c'est exactement là que se trouve la première matéria. Vous l'aurez très probablement déjà repéré si vous êtes passé dans la zone, puisqu'elle brille en vert au-dessus des petits rochers juste à côté ici du cul-de-sac. Elle est un petit peu difficile à récupérer, il faut avancer tout doucement, sinon vous allez tomber directement, le jeu est un peu pénible sur ce côté là. Dans tous les cas c'est une matéria de vent que vous pourrez récupérer ici. Matéria suivante, on va continuer d'avancer au long de ce chapitre, on passe donc dans le chemin suivant et on arrive face à l'une des premières portes fermées, tout ça est lié à l'histoire bien sûr. Vous attendez que la porte s'ouvre avec Sephiroth qui va interagir avec le terminal, et on va directement rentrer dans cette pièce. Et sur la droite vous pourrez voir l'autre matéria, la deuxième matéria que l'on va récupérer, juste ici donc quasiment sur le chemin, donc pas de soucis de ce côté là. La troisième on continue d'avancer au fur et à mesure jusqu'à arriver dans cette zone ici. C'est également là que vous allez rencontrer votre premier banc pour vous reposer. Donc là aussi très facile de le repérer après avoir monté quelques petites plateformes. Directement vous avez le banc ici et à côté une matéria rose, pas de problème pour la récupérer, matéria de PV augmenté. Directement après on va pouvoir rentrer dans la grotte, on va suivre ici le chemin directement de l'histoire pour avancer, et on va continuer un tout petit peu plus loin dans la grotte, normalement la suite c'est sur la gauche, on va juste aller tout droit dans un premier temps. Derrière les ennemis on a une petite pièce secondaire qui est juste ici sur la droite, et effectivement une matéria verte au fond de la pièce que l'on va aller récupérer. Là voici directement une matéria de renforcement offensif. On va repartir directement depuis ici, on va faire demi-tour, et on va s'enfoncer donc dans la grotte pour aller chercher les matérias suivantes tout au long de ce petit chapitre. Il y a des chapitres qui sont beaucoup plus gros, bien entendu cette première vidéo est assez courte. On descend ici donc dans la partie principale de la grotte, vous aurez une cinématique qui va se déclencher quand vous allez vous approcher ici du cristal. Je vous laisserai la regarder ou la passer si vous avez déjà fait le jeu, et on enchaîne en remontant ce coup là en direction de l'extérieur par la petite partie qui monte ici. On va s'arrêter un tout petit peu plus loin, donc il y aura quelques combats que vous pouvez faire. Et juste ici quand vous êtes sur les arbres un petit peu morts, le premier arbre est sur la droite, on est ici sur la carte. C'est là que se trouve une autre matéria, une matéria déjà un petit peu plus rare. Et on va la récupérer. Pour ça il faut monter donc sur la droite de cet arbre, sur les premiers paliers qui sont ici, puis enchaîner. Vous pourrez la repérer puisqu'elle brille en jaune juste ici. Là voilà on va pouvoir la récupérer, une matéria de dilapidation. Ensuite on continue d'avancer dans la mission pour arriver sur ce tout petit passage ici, qui est lié à l'histoire également. Donc vous ne pourrez pas manquer cet endroit, c'est assez simple à repérer puisque vous allez arriver ici après un petit combat. Au bord de la falaise, vous devez bien sûr traverser de l'autre côté directement. Il faut descendre en contrebas sur la gauche. C'est une petite zone secondaire et vous l'avez vu, il y a effectivement une matéria qui brille en bleu tout au fond ici de cette petite partie. On va donc pouvoir directement la récupérer pour la matéria d'effet d'air. Ensuite directement on fait demi-tour et on continue d'avancer dans ce chapitre. Pour arriver dans cette grande salle ici, après un combat face à un ennemi aérien qui s'appelle Zou, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes face à ces escaliers. Il y a deux matérias à récupérer qui se repèrent également de loin. La première est juste un tout petit peu plus haut sur la gauche. Il vous suffit de monter les quelques premiers escaliers et directement vous la repérez. Le brillant rose, de nouveau on la récupère. Voilà qui est fait pour cette matéria. On va directement pouvoir faire demi-tour. Il faut continuer de monter les quelques niveaux. Alors ici j'ai essayé pour voir si ça passait par les rochers. Ça ne passe pas, il faut donc effectivement faire le tour par la droite et en utilisant les différentes échelles. Ici vous avez quelques confrontations, une deuxième échelle que l'on va emprunter directement afin de se rendre au niveau supérieur. Et vous l'aviez peut-être remarqué sinon la voici. Elle est effectivement cette matéria suivante au-dessus ici de cette petite plateforme. Elle brille en bleu, on va également la récupérer rapidement. Voilà qui est fait pour cette matéria de magie auto. Et la dernière matéria sera encore un tout petit peu plus loin. On va directement repartir depuis ici et avancer dans cette zone-là. Directement on a une nouvelle échelle vers un endroit où il y a un petit puzzle où vous devez ouvrir une porte et déplacer un aspirateur. Et bien ici on tourne directement à droite. Il faut trouver une petite zone secrète en détruisant quelques débris. Vous avez une petite plateforme ici en bas. Et la matéria, dernière matéria de ce chapitre, se trouve juste ici en dessous des caisses. Voilà qui est fait pour tout ce qu'il y avait à récupérer dans ce chapitre 1 et dans cette zone. On va donc pouvoir continuer sur la suite. Et voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ce Final Fantasy VII partie 2. Et bien sûr le guide complet est disponible sur le site. Tous les liens dans la description. Nous on se retrouve très vite. En attendant n'oubliez pas les petits cafés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501